direct dans le bain de l'actualité sportive pour parler natation championnat d'afrique de natation qui se déroule à louanda aujourd'hui c'est la dernière journée trois médailles d'or trois médailles de bronze à l'issue de la journée d'hier les trois médailles d'or ont été remportés par jawed serioud sur 200 mètres quatre nages il a parcouru la distance en 2 minutes 2 secondes 12 centièmes arania nefsi dans la même spécialité 2 minutes 20 secondes 59 centièmes et emmel melia sur 50 nage libre sur 50 mètres nage libre 25 secondes 73 centièmes alors que les médailles d'or c'est alamzi chouchard sur 200 mètres quatre nages le relais féminin 4 x 100 mètres quatre nages et le relais masculin 4 x 100 mètres quatre nages à l'issue des finales la cinquième journée de compétition l'algérie et bien compte au moment où je vous parle neuf médailles d'or 5 en argent et 11 en bronze ça nous donnait un total de 25 médailles les quatre meilleurs des quatre premières journées les médailles algériennes ont été remportés par amel melia la remportée l'or sur le 50 mètres papillon jawed serioud l'or sur le 200 mètres brasse et le 200 mètres quatre nages alania nefsi l'or sur 400 mètres quatre nages le relais mixte 4 x 100 mètres nage libre le relais féminin 4 x 100 mètres nage libre et jawed serioud également qui s'est distingué avec une médaille d'argent sur 200 mètres papillon mètres brasse le relais mixte 4 x 100 4 nages le relais masculin et voilà pour que l'ensemble des médailles va pas tous les donner dans l'ordre et puis le relais la sélection nationale messieurs et dames de natation prendra part également aux sélections aux réseaux aux compétitions d'aujourd'hui on va écouter le directeur technique national sur justement les minima nécessaires pour aller aux JO pour les JO les athlètes qui sont concernés un nombre des meetings en europe ces jours-ci les dernières semaines qui vont faire quelques meetings jusqu'au 23ème championnat de france c'est la dernière la dernière ligne droite c'est sur leur programme il s'est basé sur le dernier à la dernière ligne droite c'est le championnat de france reda zamourish le directeur technique national la fédération de natation contacté par nassima jaoud on passe au judo une médaille de bronze au tajikistan c'est le grand slam de doujambé vous l'avez dit au tajikistan amina belkadi qui elle est montée sur la troisième marche du podium une c'est important puisqu'elle permet elle remet amina belkadi en course pour une calife aux JO de paris les détails avec ali hamouche belle performance de la judocate algérienne amina belkadi qui a décroché ce samedi la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 63 kg au grand prix de doujambé au tajikistan grâce à cette troisième place amina belkadi empoche 500 points qui la remettent en course pour une qualification aux JO de paris 2024 amina belkadi figure désormais parmi les 18 qualifiés engagé donc chez les moins de 63 kg amina belkadi a réussi à battre au premier tour la japonaise watanabi saiko puis amina belkadi enchaînera une deuxième victoire face à l'allemand schmidt agata en quart de finale amina belkadi a été battu par l'italienne russo savita dans le combat de repêchage pour la médaille de bronze amina belkadi sorti victorieuse de son combat contre la russe badurova kamila dans le combat pour la médaille de bronze amina belkadi a battu l'espagnol cabana christina perez 27e au ranking mondial une belle performance donc pour amina belkadi que nous avons pu avoir en exclusivité j'étais déterminé pour avoir cette médaille non seulement avant permettre de se qualifier aux JO et aussi va me donner beaucoup beaucoup de motivation pour les prochaines compétitions challah comme vous savez un grand slam au judo c'est un tournoi de haut niveau qui rassemble les meilleurs athlètes du monde voilà j'ai confirmé ma place parmi eux inchallah d'autres médailles aux prochaines compétitions toujours mon objectif c'est d'honorer mon pays et en toute rivale l'algérie amina belkadi toute contente de sa médaille de bronze à ce grand prix de douche en baie au tajikistan le deuxième représentant algérien dans ce grand slam de douche en baie au tajikistan lily mohammed del mahdi entamera ce dimanche la compétition chez les plus de 100 kg on passe au football le crb qui s'incline face à de buzant une défaite consommé la toute dernière minute expulsion de samak et arbitrage controversé encore une fois mais le serbe qui reste coach à la troisième place à un point du cs constantine qui occupe la deuxième place est devenu l'enjeu la deuxième place le moudia d'algérie est intouchable sur cette première place il sera sacré champion d'algérie à 5 à 6 journées de la fin je rappelle qu'il y aura un match de retard qui se jouera lundi usma d'algérie escabille usma compte quatre matchs de retard et peut terminer à la deuxième place c'est l'usma également en course pour cette deuxième place en compagnie du csc et l'usm hanshla qui fait un bon classement pour passer à la dixième place en compagnie d'albaïa on enchaîne avec les résultats de la ligue 2 la ligue 2 c'est quasiment akia akbo accédera en ligue 1 c'est fait reste le groupe ouest et là ça s'est très mal passé hier nez du sein des coups bas envahissement de terrain à la toute dernière minute du coup la rencontre a été arrêtée les supporters ussinde 1 s'en prenant à leurs joueurs au vu du parcours du nez de cette saison il était difficilement imaginable que le net puisse battre le rc kouba or il ya une nouvelle fois le le kouba s'est imposé consolidant sa deuxième place je rappelle qu'il ya cinq points qui départ qui sépare kouba de l'espérance de mostaganem vainqueur de bouffaric un but à zéro tout est encore possible dans ce groupe même si l'espérance mostaganem est en bas l'otage favorable et je voudrais revenir sur une équipe le nez du samedi comme quoi les décennies passent et ne se ressemblent pas ce n'est pas les années mais les décennies le net a été un modèle en matière de club d'organisation le net était tout simplement à l'avant-garde du sport national puisque bien avant la réforme le net avait été pris en charge par une entreprise à l'époque ça a été la knan et puis par la suite air algérie le net je lis c'était une équipe qui avait fait appel à les techniciens de renom je pense regretter ce n'est là et ça nous a donné une génération tout à fait exceptionnelle que nous avons qui nous a accompagné la fin des années 70 et les années 80 la génération ali fergani madger merskhan et j'en passe sept joueurs en équipe nationale durant la coupe d'afrique des nations 82 mais le net ce n'était pas que le football le net c'était l'omnisport c'était le sport féminin venait du nez du saint dé et puis avait il ya eu un moment donné un désengagement à la fin des années 80 le net est tombé en décrépitude lâchage des certaines sections et la suite vous les connaissez il a fallu des hommes comme monsieur le kick pour le basketball pour pouvoir maintenir le basketball au nez du saint dé le football il ya eu des présidents qui sont passés je pense à bachir wills milly qui avait à l'époque pris le net qualifié le net en coupe arabe mais cela ne suffisait pas un homme seul même avec son argent et bien le reste il ya eu des passages comme ça mais qui fait que le net aujourd'hui végète en ligue 2 je peux connaître connaît des moments bien compliqués pour donc dans ce groupe la lutte restera jusqu'au bout dans l'autre groupe c'est déjà fait reste le maintien on va parler de handball le handball aintouta vainqueur du mila 25-22 occupe la première place avec 36 points le handball club del billar a été battu par l'équipe delouette 30 à 24 voilà ce qu'on retiendra au cours de cette journée le volleyball coupe d'algérie les résultats des huitièmes de finale on a qu'elle m'a qui a été battu par messelle monde 3 7 à la l'alma battu par lui d'athlamsen 3 7 0 l'olympique de l'ailmila a été battu par castel batna 3 7 à 1 le mb djr qui s'éteint qui a battu nadroma 3 7 à 1 l'association de la ville de blida a battu oued adoué a été battu par le d'adoué 3 7 à 1 et victoire de rainazel devant tajenet 3 7 à 1 un mot pour parler du réel le réel ça est sacré pour la 36e fois de son histoire champion d'espagne mais ça c'est pas une surprise la surprise c'est l'équipe de girona qui a battu barcelone ramassé deux clubs catalan 4 à 2 et c'est historique pour la première fois club à petit budget qui se qualifie en champions league européenne pour le reste c'est déjà joué on sait que le l'everkusen est sacré champion d'allemagne en revanche en angleterre balotage favorable pour manchester city vainqueur large vainqueur hier qui s'est imposé même si arsenal a gagné quadruplet d'alande quadruplet d'alande mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya deux matchs de retard pour manchester city il s'en bat l'otage favorable il faudrait vraiment vraiment un miracle pour que les gunners puisse terminer à la première place vraiment un sprint royal entre les deux merci c'est le plus beau plus beau championne ça